L'affaire de l'assassinat de Martinez est très complexe et hautement politique. Les acteurs impliqués dans l'assassinat ainsi que les commanditaires ne sont pas encore connus à ce jour. L'enquête préliminaire n'a pas pu aboutir à une conclusion ferme et le tribunal militaire a présenté une conclusion qui a laissé l'opinion publique perplexe. La complicité dans l'affaire Le Code pénal stipule que la complicité est considérée comme étant celui qui provoque de quelque manière que ce soit la commission d'une infraction ou donne des instructions pour la commission. Également considéré comme complice, celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de la fraude. Dans cette affaire, la complicité est claire et cela doit être pris en compte dans le procès. En effet, le journaliste assassiné a été torturé, mutilé et abandonné quelque part, et ses restes ont été récupérés plus tard. Cependant, la complicité de torture paraît dépasser sous silence. Bienvenue dans cette vidéo réaction ou compte-rendu de l'émission Canal Presse de Canal 2 International, du 5 mars 2023, Affaires Martinez-Ogo, Inculpations et Interrogations La complicité dans l'affaire de l'assassinat de Martinez La suite du procès Le procès doit expliquer comment les actes de torture ont pu aboutir à une charge réelle pour l'assassinat de Martinez. Les actes de torture ont été cruels et barbares, mais n'ont pas été considérés comme étant la cause de l'assassinat. Les mots ont un sens dans le droit pénal, et la complicité reste de la complicité, elle ne peut pas être assimilée à de l'assassinat. Les questions qui se posent sur cette affaire sont nombreuses et nécessitent des réponses claires. L'affaire de l'assassinat de Martinez est très complexe, et les événements des dernières semaines ont laissé l'opinion publique perplexe. Il est impératif que les responsables de ce crime soient traduits en justice. Les complices doivent également être jugés conformément au code pénal. Il est important de noter que l'article 97 du code pénal stipule clairement que la complicité est considérée comme un crime. Dans cette affaire, la complicité est avérée, et elle doit être prise en compte dans le procès. Le verdict dans l'affaire Martinez-Ogo, des questions sans réponse Le verdict dans l'affaire Martinez-Ogo a été rendu et la décision du tribunal a été de condamner deux suspects pour complicité d'assassinat. Toutefois, il reste de nombreuses questions sans réponse et une certaine confusion quant à la manière dont l'affaire a été traitée. Une enquête bâclée L'enquête sur l'affaire Martinez-Ogo a été très rapide, prenant seulement 30 jours pour trouver les coupables présumés. Cependant, si l'on prend en compte d'autres affaires similaires, on peut remarquer qu'il n'y a pas toujours cette rapidité à trouver les coupables. Cette différence pose question et fait penser que les autorités ont peut-être voulu se hâter pour clôturer rapidement l'affaire. Une pression médiatique et populaire Le manque de solidarité au sommet de l'État a également été mentionné comme facteur clé dans la façon dont l'affaire a été gérée. La pression médiatique et populaire a probablement joué un rôle important dans la rapidité avec laquelle l'affaire a été résolue. Un verdict contesté Le verdict en lui-même a également été contesté, car il y a un manque de clarté quant à la décision du tribunal. Les suspects ont été condamnés pour complicité d'assassinat, mais il n'a pas été clairement établi s'ils étaient les commanditaires ou simplement les exécutants. Il reste donc des questions sans réponse sur les vrais coupables et les motivations derrière le crime. Un manque de transparence Le manque de transparence tout au long de l'affaire est également inquiétant. Les autorités ont gardé les suspects en détention pendant plus de la durée légale sans fournir de raisons claires, ce qui soulève des questions sur le respect des droits des suspects. Dans l'affaire Martinez-Hogo, il y a encore beaucoup de questions sans réponse, ce qui rend difficile de tirer des conclusions fermes. Le manque de transparence et de clarté tout au long de l'affaire est également préoccupant et souligne la nécessité d'une enquête plus approfondie pour établir les faits et les responsabilités. La phase d'enquête en droit pénal camerounais Le droit pénal camerounais a un code pénal complet comprenant 277 articles. Cette étude se concentre sur la phase d'enquête. La plupart des citoyens s'intéressent à savoir si le terme « assassinat » a été retenu dans les accusations portées contre les suspects arrêtés dans une affaire donnée et s'inquiètent des accusations retenues contre eux. Dans ce contexte, les enquêteurs récoltent des indices sur les lieux de crime et les suspects et les transmettent au commissaire du gouvernement. Ce dernier utilise ces informations pour décider quels suspects seront renvoyés devant le juge. Le commissaire peut également requalifier les accusations portées contre un suspect et les rendre plus ou moins graves. Le jour d'instruction est chargé de revoir les accusations portées contre les suspects et de les réexaminer. Il peut requalifier une accusation en fonction des indices qu'il a récoltés. Il est important de souligner que la qualification des accusations doit être prudente pour éviter de se retrouver avec des accusations qui ne correspondent pas à l'affaire en question. Dans ce sens, le Code pénal camerounais prévoit que le juge doit être prudent lorsqu'il choisit les articles du Code pénal pour qualifier une accusation. Par exemple, l'article 97 du Code pénal concerne la complicité et doit être utilisé avec prudence. En conclusion, la phase d'enquête en droit pénal camerounais est cruciale pour les citoyens. Les enquêteurs récoltent des indices sur les lieux de crime et les suspects et les transmettent au commissaire du gouvernement, qui décident ensuite quels suspects seront renvoyés devant le juge. Le jour d'instruction revoit les accusations portées contre les suspects et les réexamine. Il est important de noter que la qualification des accusations doit être prudente pour éviter de se retrouver avec des accusations qui ne correspondent pas à l'affaire en question. La responsabilité pénale individuelle La responsabilité pénale est un principe fondamental en droit pénal. C'est l'idée que chaque individu doit répondre de ses actes devant la justice et être jugé selon ses propres mérites. C'est donc à juste titre que l'avocat présent dans la transcription insiste sur ce point. Il précise que chaque inculpé retenu dans cette affaire devra passer devant le juge assisté de ses conseils. L'assassinat et la torture, deux infractions distinctes L'avocat souligne également la différence entre l'assassinat et la torture, deux infractions distinctes. L'assassinat implique une intention de tuer dès le départ, tandis que la torture est une infraction spéciale qui peut entraîner la mort, mais ce n'est pas systématique. Il prend pour exemple un accident de voiture où un conducteur percute un individu sur la chaussée. Dans ce cas, on qualifiera cela de homicide volontaire. La complicité ne doit pas être minimisée. L'avocat met également en garde contre la minimisation de la complicité. Il rappelle que la responsabilité pénale est individuelle et que chaque inculpé doit répondre de ses actes. Il insiste sur le fait que chaque personne retenue dans cette affaire devra être interrogée individuellement sur son degré d'implication. La confiance envers les institutions de la République Enfin, l'avocat exhorte à faire confiance aux institutions de la République. Il ne s'agit pas de faire le procès des inculpés mais de laisser la justice faire son travail en toute impartialité. Il rappelle qu'il n'a pas encore eu accès à tous les éléments du dossier et qu'il ne peut pas se prononcer sur le fond. Il insiste sur le fait que l'ensemble des charges et des preuves permettra au juge de décider s'il y a eu intention de tuer dès le départ. La gestion d'un dossier sensible, un exemple de l'affaire des opérations en détention provisoire. L'affaire des opérations en détention provisoire fait la une des médias ces derniers temps. Le directeur des opérations, en détention provisoire, soulève des interrogations sur la sécurité de l'État. Comment gérer un tel dossier qui est au cœur de l'état du renseignement ? Dans cet article, nous allons décortiquer les différentes étapes de la gestion d'un dossier sensible comme celui-ci. Les garanties pour entrer dans un cadre sensible Dans ce genre de dossier, il faut s'entourer de beaucoup de garanties pour entrer dans un cadre aussi sensible. Il ne suffit pas de faire une pertesition d'une manière banale. La DG est bien consciente de cela. Il faut donc se montrer prudent et rigoureux dans la procédure à suivre pour éviter de mettre en danger la sécurité de l'État. La recherche de preuves pour arriver à la vérité Dans un dossier comme celui-ci, il est important de rechercher minutieusement toutes les preuves pour arriver à la vérité. Ce n'est pas simplement une question d'un culpé telle ou telle personne. Il faut rechercher des preuves scientifiques pour étayer les accusations. Les enquêteurs doivent donc travailler avec beaucoup de sérieux pour rassembler les preuves nécessaires. La présentation du dossier devant le tribunal Une fois toutes les preuves réunies, il est temps de présenter le dossier devant le tribunal. C'est là que le travail du juge d'instruction prend tout son sens. Il va convoquer et auditionner les inculpés pour rassembler toutes les informations nécessaires pour la procédure judiciaire. C'est un travail de tri qui permet de décider qui sera inculpé, placé en détention provisoire, laissé en liberté sous contrôle judiciaire ou purement et simplement relaxé. Le juge d'instruction doit donc faire preuve de rigueur et de discernement pour mener à bien sa mission. Faire confiance à la justice Il est important que le peuple camerounais fasse confiance à sa justice dans cette affaire. La commission a rendu sa copie, et la justice est en train de faire son travail. Il ne faut pas céder à la panique ou à l'agitation. Il faut rester serein et laisser les enquêteurs et la justice faire leur travail en toute impartialité. Le moment venu, le peuple saura qui a fait quoi dans ce dossier, grâce aux preuves scientifiques réunies. Le rôle des médias dans l'affaire Matiné L'affaire Gabriel Matzneff a été largement médiatisée en France. L'auteur, accusé de viol sur mineurs, a fait l'objet d'une enquête judiciaire et d'un procès public. Cependant, certains se sont interrogés sur le rôle des médias dans cette affaire et sur l'impact de leur couverture sur l'opinion publique. Les journalistes doivent jouer leur rôle Bien que les avocats soient exemptés, les journalistes sont censés jouer leur rôle de manière complète et utile pendant les procès publics. Toutefois, certains pensent que les journalistes ont agi de manière excessive et ont contribué à la surchauffe de l'opinion publique. Ils ont peut-être donné à leur public des informations qui n'étaient pas toujours objectives et précises, y compris des discussions sur les réseaux sociaux. Rappel de la loi Le ministre de la Justice a rappelé que la loi devait être respectée et que les journalistes devaient faire attention à ne pas aller à l'encontre de la loi dans leur couverture de l'affaire. Ignorer cette loi pourrait conduire à une impasse pour l'affaire et peut causer des problèmes pour les journalistes en question. L'affaire Matiné devenue la fête Dreyfus L'affaire Matiné a été comparée à l'affaire Dreyfus, qui a également divisé la France. Cela a conduit à la publication d'un manifeste « j'accuse » d'Émile Zola. La presse a joué un rôle central dans cette affaire, en publiant des fausses nouvelles et en lançant des chantages. Elle s'est substituée à la justice, à la police et au Parlement. Impact sur les familles L'affaire Matiné a également eu un impact sur les familles, qui ont été divisées en raison de l'opinion publique. Un mot mal choisi ou mal interprété peut conduire à une division familiale. Chacun se fait sa propre religion, ce qui peut être préjudiciable à la famille. Il est important que la justice et les médias communiquent de manière responsable pour minimiser ces impacts sur les familles. L'affaire Matiné a mis en lumière le rôle des médias dans les affaires judiciaires. Les journalistes ont la responsabilité de couvrir ces événements de manière objective et précise, tout en respectant la loi. Leur couverture peut avoir un impact significatif sur l'opinion publique et sur les familles impliquées. Il est important que la justice et les médias communiquent de manière responsable pour minimiser ces impacts. L'affaire Daoué, la responsabilité des médias dans la communication des faits L'affaire Daoué a secoué l'opinion publique en Côte d'Ivoire. La mort tragique de ce journaliste est un rappel brutal de l'importance du journalisme dans une société démocratique. Cette affaire soulève également des questions sur le rôle des médias dans la communication des faits, en particulier lorsque les autorités sont impliquées. La responsabilité des autorités L'affaire Daoué a commencé avec l'arrestation de Justine Daoué, journaliste ivoirien, par la police nationale le 28 novembre 2019. Il a été libéré le 2 décembre 2019, mais est décédé le 24 décembre 2019 dans des circonstances suspectes. Les autorités ont rapidement nié toute implication dans sa mort, mais les détails de l'affaire ont commencé à fuiter dans les médias, alimentant les spéculations et les rumeurs. La communication du gouvernement a été critiquée pour son manque de transparence et de clarté. Les journalistes ont été tenus à l'écart de l'affaire pendant des semaines, sans information officielle sur l'arrestation et la libération de Daoué. Les autorités ont également été accusées de complicité dans la mort du journaliste, ce qui a suscité un tollé auprès de la population. Le rôle des médias La presse a joué un rôle important dans la diffusion de l'affaire Daoué. Les journalistes ont travaillé d'arrache-pied pour enquêter sur les détails de l'affaire et les communiquer au public. Les médias locaux et internationaux ont diffusé des informations sur l'arrestation et la libération de Daoué, ainsi que sur les circonstances de sa mort. Cependant, la presse a également été critiquée pour sa couverture de l'affaire. Certains journalistes ont été accusés de diffuser des informations erronées ou de spéculer sur les événements, ce qui a alimenté les rumeurs et la confusion. D'autres ont été critiqués pour ne pas être suffisamment critiques envers les autorités, ou pour ne pas remettre en question la version officielle des événements. L'affaire Daoué met en évidence l'importance du journalisme dans une société démocratique, en particulier lorsqu'il s'agit de questions de transparence et de responsabilité. Les médias ont un rôle crucial à jouer dans la communication des faits, en particulier lorsque les autorités sont impliquées. Cependant, cela nécessite également une responsabilité accrue de la part des journalistes pour s'assurer que les informations qu'ils communiquent sont exactes et équilibrées. Dans le cas de l'affaire Daoué, la presse a joué un rôle important dans la diffusion des informations sur l'affaire et la pression sur les autorités pour fournir des réponses. Cependant, cela a également mis en évidence les limites du journalisme lorsque les autorités sont réticentes à divulguer des informations. Les médias doivent continuer à jouer un rôle de surveillance et de responsabilité, mais cela nécessite. Merci.